C'est Olivier, merci de me retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, un petit changement, j'ai décidé de vous faire ça en style podcast. Ça vous épargne ma bobine, mais la voix est là, il faudra faire un révec. Allez, plus sérieusement, vous savez ou pas, tout dépend si vous êtes nouveau venu ou non, j'aime les thrillers, j'aime l'horreur, le sanglant, tout ce qui est sombre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un des premiers tueurs en série français. Un des premiers. Oui, car on connaît Landru, on connaît Petiot, mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui se nomme Joseph Vacher, moins bien connu et pourtant un des grands premiers lui aussi, malheureusement, qui était surnommé le Jack Le Ventreur du Sud-Est ou le tueur de bergers. Pourquoi vous parlez de lui ? Ben simplement parce que j'y ai fait allusion dans mon dernier thriller dont une partie se passe à Lyon. Et vu que ce monsieur Vacher était de la région Sud-Est, j'en ai parlé vaguement. Et étant moi-même, résidant moi-même dans le Sud-Est, je me suis dit « Ah, si j'approfondissais le sujet, ça serait pas mal ». Alors j'ai regardé, je me suis dit « Eh ben, parlons-en ». Donc il était de parents qui étaient de honnêtes paysans, dont on ne sait pas grand-chose en fait. Mais ce qu'on sait, c'est de la mère. Alors là, il y a un cas. C'était une femme qui était à moitié barjot en fait. Faut le dire clairement. Elle était à fond dans le mysticisme, les superstitions, mais vraiment gravement. Et j'en passe. D'entrée, le Joseph était mal barré dans la vie. À sa naissance, son frère jumeau meurt étouffé. Et un drame supplémentaire, lorsqu'il a 14 ans, sa mère décède. Là vont commencer les faits. Tout jeune, il était déjà sournois, cruel. Il aimait torturer les animaux. Alors que certains vont faire des herbiers, par exemple. « Oui, les herbiers. Non, merci. C'est bon. Allez, je vais torturer les animaux. » Et il était aussi déjà victime de démence. Il avait une certaine force pour ce qui était de son âge. Et il en jouait. Il se plaisait à dérouiller ses 15 frères et sœurs. Sans souci à l'école, idem. Mais la période de l'école sera assez brève en fait. Car à la perte de sa mère, il décide de se prendre en main, seul, pour subsister. Il va faire sa première victime. qui sera un jeune homme de 15 ans dans une grange. Il le viole et lui mutile les parties intimes. Tout simplement. Et de nombreux meurtres dans la région dans laquelle il réside, donc. De nombreux meurtres, donc, vont continuer. Il va semer la psychose dans le village, les alentours, laissant cadavres et morts de sang. Il n'a pas de type de victime en fait. Il n'a pas de type de victime particulier. Mais il a une préférence pour les femmes et les jeunes personnes. C'est à peu près à l'âge de 16 ans qu'il entre, malgré lui, chez les frères. Période qu'il n'apprécie pas et lieu dans lequel il ne sera pas apprécié. Tu m'étonnes. Il prend la lourde. Il est viré pour indiscipline, immoralité, attouchement. Puis, derrière cela, il attrape une maladie et on lui retire une partie d'un testicule. Il y a alors la frustration qui se rajoute à ses problèmes psychologiques. Ben voyons. Il y a la période de l'armée par la suite, où là, c'est lui qui déguste. Là, il va être, lui, victime de brimades, de bizutage. Il ramasse le gars, il ramasse. Mais vient le jour où il pète les plombs et tente d'égorger un de ses camarades. Suite à cela, il est décrit par ses supérieurs comme psychiquement troublé. C'est gentil, je trouve. Néanmoins, il est classé dans sa promotion tout de même. Et il atteint même le grade de caporal. C'est à cette même période aussi que Vaché était pris d'une jeune femme. Mais celle-ci le repousse. Elle repousse du fait qu'elle est attirée par un autre jeune homme. Et c'est une grosse erreur de faire ça à Vaché. Car le brave Joseph, il va prendre son revolver et lui tirer trois fois dessus. Bénie des luttes des dieux, elle s'en sortira. Puis, il retourne l'arme contre lui. Mais il se manque. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il essaie de se suicider. Et à chaque fois, il y échappe. Peut-être était-il pas doué pour cela. Allez savoir. Il retourne l'arme ensuite contre lui. Là, le cher Joseph a la moitié du visage abîmé. Et cette moitié du visage d'ailleurs restera paralysé. Il sera atteint aussi de surdité. Et on dit même qu'il a vécu jusqu'à la fin de ses jours avec une balle dans la tête. Suite à cela et à cette tentative de meurtre, il est reconnu irresponsable de ses actes. Il est interné dans un asile dans le Jura. Il y est interné pour paranoïa et hallucination. Mais asile dont il s'échappera. Puis, vite rattrapé, il ira dans une maison d'arrêt à Besançon. Où, ensuite, il retourne à l'asile. Où là, il restera jusqu'à être considéré comme guéri ici. Si l'on peut dire. Par la suite, Joseph Vaché retourne à Grenoble, dans sa ville natale. Il y retourne et son premier meurtre avoué est là. C'est là qu'il fera son premier meurtre avoué. Celui d'une jeune femme violée, les parties intimes mutilées. Et elle sera étranglée. Dès lors et pendant trois ans, Vaché va faire une cinquantaine de victimes. Tuées de façon horrible toutes. Il laissera facilement d'autres personnes être suspectées à sa place. Ceci au hasard de sa route, échappant à toute enquête. Grâce à d'incessants déplacements, il ne tient pas en place. Il fait des cadavres à la pelle sur son chemin. Mais il a la bougeotte, le gars. Alors, avec tous ses déplacements, étant capable de faire jusqu'à 60 km par jour à pied, il lui échappe. Un jour, dans l'un, il est découvert le corps horriblement mutilé d'un jeune berger d'une quinzaine d'années. Il est violé, analement. Ses parties génitales mutilées, éventrées, puis égorgées. Des témoins donnent une description quasi parfaite de Joseph Vaché. Mais le personnage s'est volatilisé. En fin 1800, Vaché est arrêté simplement pour vagabondage, ainsi que coups et blessures. Il sera condamné à une petite peine, une petite peine d'un mois de prison. Le Joseph s'en sort bien par rapport à tout ce qui a pu avoir lieu précédemment. À sa sortie, rien ne va mieux, il ne faut pas croire. Ou un dollar. Pour autant, vous vous en doutez. Il est pris par la suite en flagrant délit d'attentat à la pudeur et tentative de viol sur une fillette dans un bois en Ardèche, une fillette de 11 ans. Puis de nouveau arrêté. À partir de ce moment, tout va changer pour Joseph. Tout va changer pour lui. Il tombe sur un juge qui étudie son cas en partant de zéro. Celui-là est déterminé. Il tombe sur un juge vraiment un pitbull. Vaché, pour lui, est l'homme à abattre. C'est sa priorité. Il va être épaulé, le juge, par les autorités, évidemment. C'est un juge qui est particulier donc. Il aime entrer dans la tête des tueurs, essayant d'avoir du fait leur sympathie. Et grâce aux autorités, il arrive à avoir Vaché à l'usure. Le tueur, il avoue une partie des meurtres au juge. Puis dans une lettre aussi. Des crimes ayant eu lieu dans la Drôme. L'un, la Haute-Loire, l'allié, le Rhône. Lors du procès, Vaché est incohérent, exubérant. Il porte une pancarte sur laquelle est écrit « J'ai deux balles dans la tête ». Puis il crie « Gloire à Jeanne d'Arc ». En faisant ça pour se faire passer pour fou. Mais en vain. Le juge a bien tenu bon, a bien fait son boulot. Les autorités aussi. Et en 1838, aux environs de 7 heures du matin, Et bien, le Joseph est guillotiné à l'âge de 29 ans. Le coup près tombe devant pas loin de 2000 personnes sous la pluie, le froid. L'affaire Vaché était très suivie par les gens qui avaient eu tant peur. Toute cette psychose qui avait eu lieu dans les journaux, c'était très suivi aussi. Donc, malgré cette pluie battante, ce froid, Le nombre de personnes assistant à cette mise à mort est très importante. Voilà pour ce qui est la fin de la courte vie de Joseph Vaché. Courte vie, mais qui l'aura bien remplie par ses horribles actes. Voilà pour ce qui est de ce tueur en série français. J'aime à le préciser. Joseph Vaché qui est passé un peu à l'oubli. Maintenant, dois-je dire hélas. Toujours est-il qu'il me semblait sympathique d'en parler. Je trouvais qu'il était bien de revenir sur cette personne malgré ses actes, tous ses faits horribles. Il me semble qu'il en a été tiré un film, mais bon, je ne m'avancerai pas, je n'aurai même pas le titre d'ailleurs. Mais il me semble bien que ça a été le cas, qu'il en a été tiré un film, comme il en a été le cas pour Landru, par exemple. J'espère que ça vous aura plu, c'est la fin de ce petit podcast. Dites-le moi, dites-moi ce qui vous a plu, si ça vous intéresse ou non, allez-y. Balancez les commentaires, comme d'habitude, vous savez, je réponds sans aucun souci. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, comme d'habitude. Surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501